Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous écoutez une chanson ? De la joie ? De la tristesse ? De la mélancolie ? Ce sont des sentiments qui sont tout à fait banals pour cette pratique qui l'est tout autant. Mais est-ce que vous saviez qu'une chanson particulière avait eu des répercussions bien plus sombres et macabres ? Et ce, sur l'ensemble d'un pays, et peut-être même bien plus. Je vous parle d'une chanson qui a littéralement détruit la vie de centaines de personnes, et même la vie de son propre créateur. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter l'histoire de ce morceau. Il s'appelle Gloomy Sunday, et c'est la chanson qui a rendu suicidaire tout un pays. Notre histoire débute dans les années 1930. Nous sommes en Hongrie, à un moment particulier de l'histoire du pays. Je dois donc vous faire une courte introduction sur ce qui s'y passe à cette époque, afin que vous compreniez mieux l'impact de la chanson. Durant les années 1930, la Hongrie essaye encore et toujours de se relever des conséquences de la première guerre mondiale. Avec la fin de ce conflit international, un événement bouleverse complètement la vie du pays. La fin de l'Empire Austro-Hongrois, et avec cette dernière, la naissance de la République Hongroise. Ces changements sont vécus comme un affubissement politique du pays. Deux tiers du territoire appartient désormais à la Slovaquie, à la Roumanie, à l'Autriche et à la Yougoslavie. Et donc, 60% de la population anciennement sous l'Empire est donc répartie entre ces différents pays. Durant cette période, on observe la montée de partis ouvertement fascistes et autoritaires à la tête de la Hongrie. Notre histoire se passe donc à une période de profonde instabilité politique. En plus de cette fragilité institutionnelle et diplomatique, la Hongrie vit ce qu'on appelle la Grande Dépression. C'est le nom que l'on donne à la crise économique qui a touché une très grande partie de l'Occident durant cette période. Suite au krach boursier de 1929, les prix du céréales s'effondrent. Sauf qu'une grande majorité des activités économiques hongroises se basent sur l'exportation et la vente de ces mêmes céréales. Résultat, vous vous en doutez, l'agriculture et toute l'économie hongroise s'effondrent complètement. Couplé à une politique libérale d'austérité, le chômage explose et les fonctionnaires subissent de profondes réductions de salaires. En 1933, on estime qu'environ 18% de la population vit dans une grande pauvreté et qu'un tiers du pays est au chômage. Dans le même temps, la montée en puissance du régime nazi en Allemagne entraîne une période de troubles politiques dans toute l'Europe, et dont, évidemment, la Hongrie. De 1932 à 1936, la Hongrie est dirigée par Gula Gumbos, un fasciste ouvertement antisémite. Il meurt en 1936 et le régent nomme le plus conciliant Kalman Darany. Mais la Hongrie continue de se sentir menacée par l'Allemagne. La menace de guerre en Europe et la situation politique instable en Hongrie ont pu alors se combiner au stress économique pour créer des sentiments d'anxiété et de désespoir à toute la population. Et c'est dans ce contexte plus que difficile que notre protagoniste entre en jeu, Rezo Ceres. L'histoire de la chanson et du compositeur sont intrinsèquement liées. C'est pour cela que je vais vous compter les deux en même temps. Rezo Ceres, de son vrai nom Rudolf Spitzer, est né le 3 novembre 1889 à Budapest. On sait relativement peu de choses sur sa jeunesse, mais voilà ce que j'ai pu trouver à son sujet. Rezo vient d'une famille juive très pauvre. Mais il y avait quelque chose à la maison qui l'aidait à oublier sa classe sociale. C'est le piano. Il n'est jamais allé en école de musique, il apprend donc cet instrument en autodidacte complet. Il commence même à composer ses propres morceaux en même temps qu'il suit une troupe de cirque itinérante. Et plus le temps passe, plus il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Il veut devenir un compositeur reconnu. Rezo commence alors à être pianiste pour accompagner la diffusion de films muets. Mais il veut passer à l'étape supérieure. Il décide donc de partir avec sa compagne à Paris, qui était déjà le centre culturel principal de l'Europe. Mais son rêve fut très vite un échec. Malgré sa détermination, rien n'y fait. Il était beaucoup trop amateur pour avoir le statut qu'il prétendait. Et un sombre dimanche de 1933, notre histoire prend une toute autre tournure. Il finit par être quitté par sa femme, alors que cette dernière lui réclamait de trouver un travail plus stable financièrement. Il vit très mal cette rupture. Si bien qu'il compose une mélodie profondément mélancolique qui lui plaît énormément. Rezo demande alors à un de ses amis, Latslo Javor, d'écrire des paroles qui fonctionneraient avec le morceau. Très fier de l'assemblage de la composition et du texte, il part alors en quête d'un studio d'enregistrement et d'un chanteur pour interpréter ses paroles. Il finit par rentrer en Hongrie, et après de nombreux refus, il arrive à trouver une salle d'enregistrement. Et convainc Pal Kalmar, un chanteur hongrois très réputé d'interpréter le texte du poète. Et c'est ainsi qu'est née la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Gloomy Sunday. Les paroles racontent l'histoire. d'un individu dont l'amant est récemment décédé, et sont une métaphore de la tristesse de la rupture. Le protagoniste de la chanson pense alors à mettre fin à ses jours afin de retrouver l'amant perdu. Et même si ces dernières ne semblent pas finement écrites, les paroles vont très bien marcher sur le public. Trop bien marcher. Latslo Marozy, un chef d'orchestre hongrois, dit à propos de la popularité de la chanson, « Du niveau le plus bas de la société, au sommet, tout le monde aimait cette chanson. Tout le monde l'a chanté. Dans les années 30, la radio l'a diffusée presque tous les jours. Partout où nous allions, il n'y avait pas un seul rassemblement social, donc Gloomy Sunday n'était pas la chanson. » Rezo Ceres avait enfin accompli son rêve d'être reconnu. Mais cette célébrité ne sera pas sans conséquence, comme vous pouvez l'imaginer. Un éditeur qui avait refusé de publier la chanson avait déclaré à propos de cette dernière, « Ce n'est pas que la chanson est triste. Il y a une sorte de désespoir irrésistible en elle. Je ne crois pas qu'il serait bon pour qui que ce soit d'entendre une chanson comme celle-ci. » Et il a été très, voire, trop clairvoyant. À partir de 1936, beaucoup d'histoires autour de la chanson circulent. Il y a l'histoire d'un cordonnier hongrois qui aurait laissé une note sur le lieu de sa mort en citant certaines des paroles de Gloomy Sunday. Une autre serait qu'une adolescente se serait noyée alors qu'elle serrait un morceau de la partition de la chanson dans sa main. Une dernière est un homme qui se serait donné la mort après avoir dit à ses proches qu'il ne pouvait pas sortir cette chanson de sa tête. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, mais on sait qu'il y a au moins 19 cas qui sont rattachés à cette chanson. Mais certaines estimations parlent davantage de centaines de morts partout dans le monde liées à Gloomy Sunday. Une légende raconte même que Rezo aurait tenté de retrouver son ex après que la chanson ait été un succès. Mais que malheureusement, cette dernière se serait également tuée avec du poison. Suite à ce très grand nombre de malheureux faits divers, le compositeur dira « Je me tiens au milieu de ce succès funèbre comme un homme accusé. Ce destin de célébrité me fait mal. J'ai pleuré toutes les déceptions de mon cœur dans cette chanson et il semble que d'autres personnes ayant des sentiments comme les miens y ont trouvé leurs propres blessures. » A posteriori, on pense que la Grande Dépression était malgré tout la raison principale de ses morts et que la chanson serait la goutte d'eau qui pousserait les gens à l'acte. Selon Stephen Stack, Carolina Krizinka et David Lester, trois universitaires ayant écrit « Gloomy Sunday, la chanson du suicide hongrois a-t-elle vraiment créé une épidémie de suicide ? » Ils expliquent que « Si nous supposons qu'il y a eu une augmentation des suicides après la chanson, il est important de noter qu'au moment de sa sortie en Hongrie en 1933, c'était le sommet de la Grande Dépression. Il y avait probablement une proportion relativement élevée de Hongrois à risque de suicide, étant donné le chômage généralisé et l'agitation politique de l'époque. » Durant une grande partie du XXe siècle, la Hongrie est le pays avec le plus haut taux de suicide en Europe, avec en 1933 32 cas pour 100 000 habitants et 31 cas pour 100 000 habitants en 1936. Face à la triste réputation du morceau, la BBC finit même par interdire la diffusion de cette chanson sur sa radio jusqu'en 2002. Dès 1936, c'est au tour de la police hongroise de prendre la même décision. Mais malgré les interdictions, le morceau reste un immense succès populaire. Sauf que Rezo doit continuer sa carrière, mais pourquoi ? En fait, le compositeur refuse d'aller aux Etats-Unis pour toucher ses droits d'auteur. Et il refuse donc une sacrée somme d'argent qui aurait pu lui permettre d'arrêter de travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et sachez que cette mauvaise décision ne sera clairement pas la dernière. Sa vie s'empire de plus en plus, le temps passant. Entre 1939 et 1945, il y a un événement que vous connaissez toutes et tous. La Seconde Guerre mondiale. Étant juif, ce dernier ainsi que sa mère vont être déportés dans un camp de concentration. Sa mère n'en ressortira pas vivante. Et après le conflit, il travaille au théâtre et au cirque en tant que trapéziste. Après une grave blessure qui lui paralysera une main, il s'est concentré sur l'écriture de chansons et le chant, et doit désormais apprendre à jouer du piano d'une seule main. Il compose alors des chansons comme Il prendra également part à la vie politique du pays en composant une chanson pour le parti communiste hongrois afin de commémorer le pont de Chêne traversant la rivière de Budapest. Ujra à Lanchidon, encore sur le pont de Chêne. Mais rien n'y fait, ce dernier reste encore et toujours dans une très grande précarité. Il finit alors par travailler en tant que pianiste au Kispipa, un restaurant prolétaire de Budapest où l'on retrouve des prostituées, des musiciens, des esprits bohèmes et la classe ouvrière juive. Il tombe alors dans une profonde dépression, repensant à sa mère et à sa carrière qui est désormais derrière lui. Le 13 janvier 1968, dans la rubrique nécrologique du New York Times, on peut lire ceci. Meto Ceres, dont le succès de la chanson lugubre Gloumi Sunday, a été accusé d'avoir déclenché une vague de suicides dans les années 30, s'est donné la mort à tout appris aujourd'hui. Les autorités ont révélé aujourd'hui que M. Ceres a sauté d'une fenêtre de son petit appartement ici dimanche dernier, peu après son 69e anniversaire. M. Ceres s'est plaint que le succès de Gloumi Sunday a en fait accru son malheur, car il savait qu'il ne pourrait jamais écrire un deuxième succès. On apprendra finalement que sa chute ne lui aurait en réalité pas enlevé la vie, mais c'est dans sa chambre d'hôpital que Rezo s'est étouffé avec un fil de fer. La chanson aura finalement impacté non seulement le pays, mais aussi, malheureusement, son compositeur. Mais ces événements n'auront en aucun cas empêché le morceau de vivre bien après son créateur. Avec toute l'histoire qu'il y a autour du morceau et son compositeur, il était prévisible de penser que ce morceau serait repris partout dans le monde. Tant la malédiction autour de cette chanson était forte. Trois ans après Rezo, c'est au tour des Etats-Unis de refaire Gloumi Sunday. En 1936, Sam M. Lewis propose sa propre interprétation des paroles. Et la première reprise vraiment populaire a lieu en 1949. Ce n'est pas n'importe quel interprète qui va reprendre la chanson, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Billie Holiday. Et cette reprise n'est clairement pas anodine pour l'artiste. Le fait de reprendre un tel morceau est purement conscient. Elle se sert de la chanson d'un autre pour parler d'elle. Et donc, par le biais de cette reprise, elle souhaite parler de sa propre envie de mettre fin à ses jours. C'est une reprise magnifique que je vous recommande, mais comme pour la version originale, sa durée de vie sur le territoire américain fut de courte durée. Même pas un an après la sortie de la chanson, le morceau est tout bonnement interdit sur les radios états-uniennes, avec la peur de possibles répercussions de cette chanson sur le moral de la population. Surtout en temps de guerre. Mais la chanson continue de vivre par un autre moyen. En 1946, le saxophoniste Don Bias reprend à son tour le morceau. Et à partir de ce moment-là, un très grand nombre d'interprètes reprennent cette chanson au cours des années. Mel Tormé, Johnny Griffin, Ray Charles, John Williams pour la liste de Schindler ou encore Bjork donnent leur propre version du morceau, lui faisant perdre de sa mystique au fur et à mesure des reprises. Le morceau va être également réinterprété partout dans le monde. On recense des versions allemandes, finlandaises, japonaises, russes ou encore espagnoles. Même en France, on verra Gloomy Sunday apparaître à la télévision, puisque Serge Gainsbourg va lui aussi reprendre cette chanson et va en faire une version aussi pitoyable que lui. Depuis, l'histoire autour de la chanson est progressivement tombée dans l'oubli, mais sa triste aura plane encore sur la Hongrie et le monde de la musique plus globalement. Et désormais, si vous allez à Budapest au Kispipa et que vous vous approchez du piano, il y a encore de fortes chances pour que Gloomy Sunday soit encore joué. Si vous aimez l'effet divers autour du monde de la musique, je vous conseille cette vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire de Phil Spector, l'homme le plus dangereux de toute l'industrie musicale. Sur ce, prenez soin de vous, écoutez beaucoup de musique et pas Gloomy Sunday. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501